L'association des parents d'élèves de l'école Sainte-Philomène de Cellule, commune déléguée de Chambaron-sur-Morge, organisait sa 9e brocante ce dimanche 29 mai 2016. Près de 250 exposants, particuliers et professionnels, se sont installés dès 7h le matin. Oui, vu la météo, franchement, on est plutôt contourant. Il y a du passage, les gens sont sympas, il n'y a pas trop de parapluies, on n'a pas trop besoin de bâcher. C'est pas mal, franchement, il n'y a pas à se plaindre. À partir de 7h30, on a eu du monde, on a eu beaucoup de personnes qui cherchent bien des choses particulières. C'est ça qui est intéressant. C'est convivial aussi, c'est très convivial. Moi, c'est ce que j'apprécie aussi dans les brocantes. Moi, personnellement, j'ai bien travaillé, mais j'étais le seul marchand de fruits. En plus, je travaillais des produits régionaux, donc ça intéresse beaucoup les gens. Dommage qu'il n'a pas fait assez beau, sinon la recette a resté sûrement double. Malgré une météo assez capricieuse, les responsables de l'organisation sont plutôt satisfaits, comme Denis Ribérol, président de l'association, et Céline Ourjedal, la trésorière. Malgré la pluie, on a quand même du monde. C'est la 9e brocante organisée par l'Appel Sainte-Philomène. Donc c'est une école privée, Sainte-Philomène. C'est pour financer les sorties scolaires, l'achat de matériel. Et on a donc à peu près 240 exposants. Il faut savoir qu'on refuse du monde, en fait. Aujourd'hui, il pleut, donc c'est un petit peu galère, mais on refuse du monde et ça marche très bien. On est en train de faire des sans-douches pour nourrir un peu tout le monde, mais on est content, il y a du monde, il y a un peu de vie, en espérant qu'il fasse un peu meilleur cet après-midi. Alors l'argent sert à financer les activités scolaires et acheter du matériel. L'année prochaine, le programme scolaire change, donc on pense acheter des livres essentiellement. Et l'an dernier, ça les servait à acheter du matériel des meubles pour les enfants. Parce qu'une école primaire privée, ça coûte quand même cher, donc on a besoin un peu de récupérer de l'argent un peu à droite à gauche. Donc la brocante, c'est vraiment un moyen pour nous de gagner pas mal d'argent. Mais on est 20 par an quand même présents, parce qu'il faut du monde le matin à 5h, jusqu'à 18h pour tout nettoyer, et c'est un boulot monstrueux. Il faut tout organiser, tout prévoir, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais bon, ça tourne bien, ça tourne bien, ça se passe bien, une bonne ambiance. Le soir, on est content que ça soit terminé quand même, mais bon, on sera heureux mais fatigués. Il y a du monde, ça marche, on est aux alentours de 250 emplacements vendus pour une centaine d'exposants. C'est pour l'association des parents d'élèves de l'école Sainte-Philomène, c'est pour offrir aux enfants des voyages scolaires, pouvoir acheter du nouveau mobilier. L'argent est reversé à l'école et offert aux enfants de l'école Sainte-Philomène. En fait, les papas et les mamans s'investissent beaucoup pour que leurs enfants profitent de tout ce qui est récolté ensuite pour les activités. Ça se passe super bien et d'ailleurs c'est pour le bien de nos enfants. Cet investissement des parents d'élèves est vivement salué par le corps enseignant et notamment Sandrine Gamez, la directrice de l'école. Plus que satisfaites puisque c'est des parents d'élèves qui organisent tout de A à Z et nous on est là en tant qu'enseignantes et directrices pour aider l'association de parents d'élèves puisque c'est au bénéfice des enfants. Comme pour les éditions précédentes, la manifestation accueille un bon nombre de visiteurs et met en lumière une nouvelle fois le dynamisme et l'implication du tissu associatif local.